Il est 18h30, bonjour à tous. Merci d'être présents nombreux à cette conférence sur nos expéditions polaires. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Dixie Dancercourt, dont vous avez tous très probablement entendu parler, et Manu Poudlet, qui est un guide de Polar Experience, formé à l'expérience de Dixie, et qui a accompagné quelques expéditions. Il va nous faire le plaisir de nous en reparler aussi. Alors, cette session, par rapport à celle d'il y a deux mois, nous étions concentrés sur les stages, qui permettent de rentrer dans l'univers polaire, ainsi que les expéditions qu'on appelle de niveau 1, le Spitsberg par exemple, sur 8 jours. On avait parlé également des expéditions de niveau 2, c'est notamment le Baïkal, ou l'Arctic Circle Trail au Groenland. Là, donc, ce soir, nous allons nous consacrer aux expéditions les plus exceptionnelles, les plus extrêmes, puisque, vous le savez très probablement, nous sommes parmi les rares à mener les expéditions vers le pôle Nord, ce qu'on appelle le dernier degré. On fait aussi des choses un peu sur mesure, en aller-retour, 2 degrés, etc. Donc, c'est le pôle Nord, l'Arctique, vers le pôle Sud également, sachant qu'en Antarctique, nous avons d'autres programmes, un en terre de la Reine Maud, dont Dixie vous reparlera, et puis en péninsule Antarctique, sur des surmesures, en général avec des voiliers, Dixie vous en reparlera également. Nous avons également ces deux traversées exceptionnelles du Groenland, d'ouest en est, en ce qui est pour le cas, et un peu de support de kite, et surtout, je dirais surtout parce qu'elle est très rare, la Sud-Nord, c'est-à-dire la traversée du Sud au Nord du Groenland, et là, avec des ailes de kite, puisque les vents sont particulièrement favorables. Voilà. J'en ai dit assez, je vais laisser la parole à Dixie. Juste en termes de fonctionnement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, et donc à la fin de cette webconférence, d'ici une petite demi-heure, nos invités y répondront. Et puis, vous pouvez à tout moment intervenir dans le chat, et là, ce que vous dites est visible par l'ensemble des participants. Ce sont deux onglets qui se trouvent en haut à droite de votre écran. Voilà. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Dixie. Et Manu, merci et à tout à l'heure. Tout d'abord, je suis ravi d'être parmi vous. Merci aussi à Manu d'être là. Éric, tu fais ça de la meilleure façon possible. Voilà, je sais qu'on a déjà parlé du level 1, du level 2, niveau 3, ça c'est aujourd'hui, et on parlera bien sûr de l'Antarctique, le Pôle Nord, l'Arctique, c'est quand même quelque chose de très spécial. Et je laisserai la parole à Manu pour tout ce qui est le Groenland. L'Antarctique, en fait, c'est là que j'ai commencé ma carrière d'explorateur polaire. L'Antarctique, en 1997, a ouvert cette porte pour une grande expé. Et ici, en fait, on voit l'image où on a passé Alain Hubert et moi pour une grande expé de presque 100 jours. Et avec ce grand amour de cet endroit-là, on vole de Cape Town au Queen Maudland pour une aventure assez exceptionnelle. et comme j'adore les kites, les gens qui viennent avec nous sont bien sûr brigués par cette propulsion tout en utilisant la force de la nature. Et c'est surtout les montagnes qui sont tellement belles et la région qui est relativement inconnue, très pure. C'est là qu'on va installer un camp de base. La photo à gauche démontre, en fait, cette chaîne de montagnes de Drigalski. Et les taches bleues, ça, c'est en fait la blue ice où les avions peuvent atterrir. La distance entre la tache au nord où se trouve le camp de Wolfsfeng jusqu'à ces montagnes qui sont merveilleuses étant environ 40 kilomètres, 2-3 jours de marche. Et puis, la photo plus détaillée, c'est là, en fait, où on installe les tentes. C'est bon. Et bon, il n'y a pas grand monde. On reste loin du seul autre endroit où il y a du tourisme. C'est plutôt dans l'ouest. Et ici, on se trouve dans l'Antarctique de l'Est. Tout a fait une autre histoire parce qu'il fait assez beau. Souvent, les gens pensent que l'Antarctique, c'est l'enfer. Ben non, en été estival, il fait très, très agréable. Les températures environ 0,5, plus 5, très calmes, bien sûr. De temps en temps, il y a des tempêtes où il faut faire gaffe. Les vents catapathiques sont très forts. Alors, je ne peux jamais garantir ce qui se passe la période. Une autre manière de rejoindre l'Antarctique, c'est en partant d'Oshuaïa en bateau, en voilier. Un exemple que vous voyez ici, c'était un bateau fortifié, bien sûr, d'un Hollandais. Et puis, on met, disons, 6, 7 jours pour cette traversée du passage de Drake. Et puis, une fois arrivé là-bas, j'attends les autres photos, ben, c'est la beauté à l'infini, très pure, les montagnes, et à nouveau, des températures pas trop froides. Et c'est surtout une aventure marine, je dirais, parce qu'on est toujours sur l'eau. Et à nous de découvrir les manchots de toutes sortes. Ici, je guidais des freedivers qui s'amusaient en plongeant partout ou en dessous des toutes sortes d'icebergs. Voilà, ça s'est un peu customisé, sur mesure. Et souvent, on essaye quand même d'éviter d'autres bateaux. Et puis, voilà, c'est à moi un peu de guider les gens. Parce qu'il y a quand même ce qu'impose le IATO, une organisation qui veille à ce que tout se passe de façon convenable. Il n'y a quand même pas des réglementations, mais des suggestions qu'on doit quand même ratifier. De temps en temps, on grimpe cette petite montagne. Là, c'est le pôle nord, si on peut retourner. On grimpe, on fait un peu de snowboard, on fait du voilier, on marche. tout dépend un peu de ce que la bande veut faire. Et puis, on peut passer, bien sûr, à l'Arctique. Tout à fait autre que l'Antarctique, comme vous le voyez, la couche de glace superposée par la couche de neige est très fine. En Antarctique, on a cette couche de 3-4 kilomètres d'épaisseur. Ici, on est à une moyenne de 1 mètre 40. Et souvent, quand il y a un peu trop de vent, quand il y a de la friction entre ces différentes couches de différentes épaisseurs, on doit être inventif pour traverser. Comme vous le voyez ici, on utilise les traîneaux et puis on passe à travers en grimpant sur les traîneaux. Des blocs de glace, multi-year ice, ça veut dire une glace qui a survécu l'été. Ben voilà, ça nous donne plus de problèmes parce que souvent, on ne voit même pas de l'autre côté et on doit trouver par la boussole ou par son instinct. L'être humain va utiliser l'instinct pour trouver ce point mythique qui est le pôle Nord à environ 111 kilomètres de là où on est déposé par l'hélico. Il faut savoir qu'on est déposé par un avion près du camp de base qui s'appelle Arneo après une durée de deux heures et demie à partir de Longyearbyen au Spitzberg et puis c'est à nous de trouver notre chemin. La beauté, elle est inouïe. Moi, je trouve que chaque fois que j'y vais, je suis enchanté par cette immense beauté et puis le reste, je dirais, il faudrait lire nos livres pour vraiment aller en profondeur pour apprécier parce que c'est quand même assez unique et Dieu sait pour combien d'années on a encore cette possibilité parce qu'avec la fonte des glaces et les Russes qui mettent sur place une logistique quand même assez complexe, Dieu sait quand ça va arrêter. On reste toujours très près l'un de l'autre parce qu'il y a trop de petits problèmes, même de l'eau libre, des zones de compression. On essaye quand même de s'arrêter chaque heure pour manger un petit truc et voilà, l'esprit d'équipe est important. Les groupes sont petits, entre deux jusqu'au maximum six personnes et puis enfin, on arrive à ce point de 90 degrés nord. On ne voit pas sur mon GPS parce qu'il ne veut pas accepter 90 degrés nord mais un peu une leçon pour la vie parce qu'on essaie d'y arriver, on croit y être et puis une seconde après, on n'y est plus parce que cette couche de glace sur laquelle on progresse, elle bouge en permanence et c'est assez rigolo. Voilà, et puis on passe au Groenland. Manu, je te laisse la parole. Manu a guidé cette année-ci une traversée du Groenland de ouest en est et voilà, je te laisse la parole. J'étais très, très content que tu as fait comme un vrai professionnel. Merci, Dixi. Bonjour à tous. Voilà, quelques photos sur le Groenland pour vous donner un aperçu un petit peu de cette expédition qui est très, très belle et qui est proposée évidemment par Expedition Unlimited. Ici, on a l'aperçu du type de terrain qu'on va avoir sur les deux, trois premiers jours quand on doit démarrer, si vous voulez, de la terre ferme à la première contact avec la glace pour pouvoir rejoindre ensuite le plateau. Ces trois, ces deux, trois, quatre premiers jours sont assez difficiles techniquement et en termes d'orientation parce que comme vous le voyez, on est au milieu d'un terrain assez bosselé et donc la visibilité est très, très limitée, l'horizon est très limité et donc c'est toujours difficile de voir. Et une fois qu'on a atteint le plateau, là, c'est complètement l'inverse. On est sur une surface quasiment plate, un horizon qui s'ouvre, une perspective à 360 degrés et là, on est parti sur les trois semaines prévues, les trois, quatre semaines prévues d'expédition en essayant de rejoindre la Pothès. On a un point de passage qui est quasiment obligatoire, non pas techniquement, mais par envie, c'est la fameuse station de Dai 2, Dai 2, qui est une ancienne station américaine abandonnée qui faisait partie de la View Line, et donc au Groenland, il y en avait quatre, deux sur les côtes ouest-est et deux au centre du Groenland. Dai 3 est complètement inaccessible et complètement enterré et Dai 2 est sur 8 en Yacmal et donc, si après une dizaine de jours, on peut y accéder, ce qui nous permet de faire une pause et nous permettre de visiter cette station qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, on est vraiment dans une ambiance d'un bâtiment complètement abandonné, un peu dans une ambiance de Tchernobyl sans les radiations, bien sûr, où les techniciens seraient partis du jour au lendemain en laissant tout sur place. Donc, Dai 2 est vraiment une étape importante après une dizaine de jours de l'expédition. comme je l'ai dit, nous sommes sur un terrain très plat, nous progressons, nous progressons, nous progressons, l'idée c'est d'avancer, d'avancer et de s'orienter à la boussole en essayant de faire évidemment le moins de distance possible en étant le plus rapide sur une ligne droite la plus parfaite. Alors ici, vous voyez donc, on peut utiliser le kite comme moyen de progression. cette année, nous avons utilisé le kite sur certaines portions, certaines autres portions n'ont pas pu être utilisées puisque les vents n'étaient pas for varves, mais c'est une option qu'on peut discuter en amont de l'expédition avec Expédition Lénite donc avec Eric pour savoir si l'utilisation du kite peut être envisagée sur une expédition ouest-est. Oui, je crois que là, c'est toujours mieux de voir comment ça se passe avec des images vidéo. Comme j'ai parlé de cette petite traversée en voilier du passage de Drake après ces 5, 6, 7 jours tout dépend des vents on arrive vraiment dans un comment dirais-je on est émerveillé par toute cette beauté je l'avais déjà fait en brise-glace mais ici en voilier c'est quand même quelque chose de très spécifique. on attend patiemment en fait à Ushuaïa avant de se lancer dans cet étroit qui est quand même très connu parmi les gens qui passent en voilier parce qu'il y a des systèmes de basse pression qui passent en permanence d'ouest en est et entre ces tempêtes il y a des passages un peu plus calmes et voilà comme ça reste un bateau un voilier il faut il faut il faut être patient c'est un travail d'équipe on fait les gardes ici il y avait deux femmes une dame très connue dans le monde du freediving d'Hawai une chinoise un hollandais puis moi et un autre chinois un américain oui voilà on fait les gardes et puis il y a le capitaine qui est toujours là parce que c'est lui qui est responsable pour le voilier je dois être honnête moi je suis pas très très bon en tant que marin mais je suis entre les deux mers comme on pourrait dire je suis très content quand les tempêtes sont pas trop fort et qu'on arrive à la terre ferme mais ça vaut le coup vraiment on se met à plat et puis on dort un peu plus et puis une fois qu'on arrive c'est vraiment c'est vraiment la beauté à l'infini un bateau c'est le seul moyen de le faire quand on veut pas être le vrai touriste dans les dans les cruise liner comme on dit parce que là c'est le vrai luxe il n'y a pas d'autre pas autre moyen on peut prendre un avion mais c'est très complexe très cher et en valier c'est la seule façon d'y aller en harmonie avec l'endroit où on va souvent il fait calme très calme parce qu'on est protégé il n'y a pas de suel il n'y a pas de houle et l'abondance de wild life c'est incroyable et en valier plus que en prise glace bien sûr on est plus calme on peut approcher les bêtes de manière très calme et une fois sur terre ben voilà il y a cette abondance de manchots quand on peut on va aller mettre la tente et puis il n'y a il n'y a plus de nuit comme vous pouvez l'imaginer c'est assez spécial cette ambiance de nuit polaire ou bientôt au contraire on ne doit pas être alpiniste on tire un petit traîneau et puis on va essayer de trouver des plateaux comme vous le voyez ici neige profonde oui parce que on est c'est l'été et faire gaffe aux crevasses mais ils sont assez visibles et puis on le trajectoire c'est toujours en fonction des activités des gens qui viennent avec nous qu'on choisit voilà ça c'est un peu l'Antarctique ici Edmund Gin en snowboard comme c'était son rêve voilà et puis bien sûr il n'y a pas de secret il y avait un cinéaste qui utilisait un drone je devais être un peu sévère quand même parce qu'un drone oui ça nous donne des images incroyables mais il faut quand même avoir un respect pour tout ce qui est autour de nous et ne pas toujours vouloir cette image incroyable parfois c'est mieux de de mettre la caméra dans dans le bateau et puis attendre ces impressions pour les mettre dans le sous-conscient ah ben ça on a vu si si non c'est pas les mêmes hein c'est arrêté voilà l'ambiance était bonne c'est l'Antarctique qu'on voit guerre ici ces images moins professionnelles parce que c'est moi qui les appris mais je dois quand même admettre que le Queen Maudland c'est assez spécifique il y a ces montagnes où personne n'a été en fait là où on va il y a personne et on choisit l'itinéraire où on veut un peu d'alpinisme soft mountaineering comme on le dit du man hauling en français on dit marcher en ski par ski pour le cas en tirant chacun son propre traîneau et il n'est pas lourd 30 40 kilos ça nous permet d'avancer disons entre 20 et 25 kilomètres par jour et le but en fait c'est de d'arriver à cette chaîne de montagne où il y a ces magnifiques montagnes Oulvetana Oltana et compagnie rédiger un petit camp de base et puis aller rejoindre le haut plateau le haut plateau qui est bien sûr une fois qu'on a laissé les montagnes derrière il n'y a plus rien et c'est là qu'en fait on peut faire du snow kite et si on allait plus vite et on aurait plus de temps on pourrait rejoindre le pôle sud qui est à 2000 kilomètres et à partir du Queen Maudland les vents sont très favorables presque dans le dos et comme je l'ai fait plusieurs fois après un mois on arrive au pôle sud ici quand même important tout ce qu'on a vu c'est le résultat d'investir un peu d'énergie et du temps dans la préparation préparation surtout mentale il ne faut pas être monsieur yoga ou madame marathon mais il faut être sportif quand même un peu de flexibilité pour se sentir bien dans l'attente lire des bouquins c'est toujours bien et puis être prêt à confronter des petits problèmes c'est l'art de rester calme dans n'importe quelle situation avant l'expé il faut quand même savoir que nous les guides et puis aussi Eric on veut à ce que tout soit en ordre en toute sécurité et ça ça requiert quand même un investissement important pour la préparation des mois avant le départ on a un stock de matériel en Antarctique un stock de matériel au Groenland et la même chose au Spitzberg qui non seulement facilite les allers-retours parce que sinon c'est pas très conscient de toujours envoyer et renvoyer tout ce matériel on doit juste amener la bouffe et tu es prêt à partir le jour après qu'on arrive et là c'est pas pour vous le poids de 185 kilos c'est pour les grands expés quand on part au Pôle Nord ici le Clip Pôle Nord va un peu vous démontrer ce qui se passe au Pôle Nord c'est une couche de glace assez accidentée il ne faut pas être impatient parfois il y a des jours où on ne fait que 5-6 kilomètres et puis il y en a un autre jour quand le drift est avec nous ça nous donne 20 kilomètres et le Pôle Nord c'est magnifique voilà allez je laisse la parole à Manu les quelques images qui vont suivre sont donc les images de cette traversée du Groenland que nous avons faite la mai-juin dernier sur cette photo on nous voit préparer une des choses les plus importantes de l'expédition c'est le carburant le fût qu'on va emporter puisque ça va être une seule source de chaleur disponible pour faire l'essentiel de notre temps c'est-à-dire faire fondre de la neige de la glace pour pouvoir avoir de l'eau et pour pouvoir manger et boire tout le monde qui nous fait de l'eau calculer la quantité de fuel est vraiment primordial on essaye de ne pas évidemment en avoir trop parce qu'il faut le transporter et c'est très lourd et évidemment il faut être le monde en avoir suffisamment pour éviter de se retrouver à court avant la fin d'expédition ici toutes les rations que nous avions préparées pour l'expédition il faut savoir qu'un sachet sur la photo correspond à une journée de nourriture pour deux personnes pour un binôme donc tout ça calculé de manière très très précise au niveau du rapport poids-calorie puisque nous essayons d'atteindre un minimum de poids pour un maximum de calories pour vous donner un ordre d'idée donc nous avions quasiment deux kilos donc un kilo par jour par personne de nourriture pour approcher les 5000 5000 6000 kilocalories pour pouvoir subvenir évidemment aux dépenses énergétiques que nous faisons durant l'expédition alors voilà évidemment c'est ça une expédition c'est des cartons on emballe on déballe on contrôle on vérifie on prépare on sépare on ratione on remet on retire on ajoute donc toute la nourriture que nous avons dû importer donc d'Europe pour des soucis de logistique et de douane ont dû être transportées dans leur carton d'origine et donc nous avons pris au moins 24 heures enfin plus d'une grosse journée toute l'équipe à préparer nos rations pour l'expédition le départ alors malheureusement atteindre la glace au Bruinland est un peu complexe puisque nous avons un petit kilomètre à faire je dirais à pied puisque là nous sommes à la fin de la route nous venons d'être déposés par un véhicule et nous avons un petit kilomètre à faire alors vous imaginez bien que nous sommes équipés en vêtements grand froid avec chacun des boucas qui pèsent environ 80 kilos et il faut transporter ça à dos d'homme jusqu'à la première je dirais flaque de glace ou de neige pour pouvoir chausser les skis et tirer les traînements comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc les trois premiers jours d'expédition sont souvent assez complexes en termes de terrain puisque nous sommes vraiment sur la descente de l'icecap du glacier et donc nous sommes vraiment sur un terrain complètement ondulé ballonné et difficile de toujours trouver des surfaces plates pour pouvoir poser le campement et la progression se fait un petit peu mètre par mètre 10 mètres par 10 mètres puisque souvent on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté et on sait qu'on a une direction à suivre mais parfois on ne peut pas vraiment la respecter puisque techniquement c'est impossible et une fois que nous avons passé ces trois quatre premiers jours difficiles on commence à arriver sur le plateau comme vous pouvez le voir et là le terrain devient de plus en plus facile et gérable donc voilà ça c'est encore une image donc nous sommes au début les traîneaux sont chargés l'idée c'est que chacun puisse un petit peu essayer de trouver le meilleur passage pour pouvoir continuer là on a une belle image une belle vision aérienne on cherche on cherche la meilleure solution pour passer on jongle entre les petites crevasses les petites flaques d'eau la neige molle la glace trop vive il faut savoir qu'on ne peut pas chausser les skis sur ce terrain là et nous sommes équipés de petits crampons de glace pour pouvoir au moins avoir de la bonne adhérence et une fois que nous avons atteint évidemment la surface plate on peut enfin officiellement commencer la traversée puisque ce qui est au pied nous pouvons commencer à augmenter notre rythme et nos distances en amérique nous avons décidé cette année de commencer très très tôt nos journées de progression puisque nous avons eu des températures très très chaudes étonnamment très chaudes et donc en fait pour pouvoir avoir une meilleure progression c'est à dire une meilleure qualité de glisse nous devions démarrer vers 2h du matin pour que la température soit la plus fraîche possible et que la glace soit la plus dure possible pour pouvoir bien bien progresser et au fur et à mesure des journées vous voyez on commence à à avoir chaud et donc l'idée c'est de de s'arrêter en milieu de journée pour pouvoir profiter de l'après-midi dans les tentes pour faire sécher ou réparer ce qu'il y a à réparer donc voilà un exemplaire de notre proprement donc deux tentes montées l'une à côté de l'autre relativement séparées pour éviter les tourbillons de neige avec le matériel autour qui est sécurisé tout le matériel qui n'a pas besoin de mettre dans la tente et nous utilisons ce qu'il y a avec nous nos skins nos bâtons pour pouvoir ancrer tout ça et sécuriser tout ça le passage à Dai 2 donc après une dizaine de jours arrivé vraiment dans cette alliance étrange bizarre puisqu'il n'y a pas un bruit on sait que c'est abandonné et la partie que vous voyez correspond à à peine un quart de la structure qui est complètement enterrée au fur et à mesure des années donc depuis la fin des années 80 et qui devrait normalement être totalement recouverte dans un avenir proche voilà à l'intérieur alors parfois c'est un petit peu le bazar mais beaucoup de choses sont encore restées intactes alors là on fait la tradition c'est de signer le livre de passage donc toutes les équipes qui passent à Dai 2 sont invitées à signer le registre de passage l'intérieur du dôme donc vous voyez donc l'idée c'était d'avoir une ligne de radar tout au long du cercle polaire pour pouvoir surveiller toute invasion potentielle russe au moment de la guerre froide donc voilà encore un exemplaire dans le campement il faut savoir que même s'il a l'air de faire beau on n'est jamais à l'abri d'un changement de conditions météorologiques donc il faut toujours prévoir que la situation se dégrade puisque une fois que nous sommes dans nos tentes et que le vent se lève on a très très peu de temps pour réagir et l'apport du vent est tellement importante au bourre et l'an que tout équipement qui n'est pas sécurisé à l'extérieur que s'envoler comme une feuille morte c'est vraiment important donc vous voyez tout est sécurisé avec les skis on ne rend pas rien compte sur la photo mais tout ça est attaché les uns avec les autres pour que ça fasse un maximum de poids et si vraiment vraiment il y a trop de vent on rajoute on rajoute de la neige donc voilà on progresse on progresse à l'azimut la deuxième partie de l'expédition quand on commence à passer sur le versant est nous sommes sur des températures qui sont encore plus chaudes avec des précipitations qui sont un peu plus importantes et donc on se retrouve avec au sol plus de neige que sur la première moitié ce qui peut rendre la progression un peu plus complexe plus lente et c'est pour ça qu'on partait toujours très très tôt les matins il faut savoir que là à ce qu'il devait être 4h du matin le soleil repasse au-dessus de l'horizon alors là je pense que la photo est à l'envers mais c'est l'arrivée de l'autre côté donc voilà on arrive de l'autre côté donc après trentaine de jours l'idée c'est d'essayer d'aller le plus à l'ouest à l'espace à l'espace possible pour pouvoir organiser un point de récupération et les portées le plus facile et le plus sécuritaire pour nous et pour le pilote donc voilà après une communication satellite avec Eric et avec le pilote on a organisé un point de rendez-vous donc cette année nous avons été récupérés en hélico je dirais au début de la descente de l'autre côté de la traverse donc voilà le deuxième grand challenge de la journée après être arrivé c'est de pouvoir faire rentrer tout le matériel dans l'hélicoptère ce qui est toujours un peu parfois complexe même si nous avions pas mal perdu de volume suite à la consommation de notre carburant et notre convection et donc voilà le retour le trajet du retour en hélicoptère ça a dû au 20-20 minutes pour rejoindre le village de Kounsouk l'objectif c'est de rentrer officiellement et de de prendre encore 2-3 jours sur place pour pouvoir compter les matériels pour pouvoir récupérer sur le pays et organiser le retour vers l'Europe donc voilà on vous a donné un aperçu assez simple de l'expédition du gouvernement de ces années et donc je pense que je laisse la parole à Eric c'est ça ? Oui absolument donc on a quelques questions qui ont été posées que je vais vous poser de rôle alors d'abord on me dit quelles sont les températures alors dites quelles sont les températures antarctiques arctiques au moment où on y va comme je l'ai dit en fait quand on y va en novembre décembre janvier en antarctique la péninsule moins 5 plus 5 Queen Maudland un peu plus frais parce qu'on monte quand même jusqu'à disons 1500 2000 mètres il faut toujours être prêt à affronter les moins 10 moins 15 mais pas comme en hiver et puis plus loin qu'on va sur le haut plateau plus froid qu'il fait et voilà mais comme on sait il faut toujours être prêt quand même c'est pas l'Espagne il faut quand même tout prendre pour affronter des températures jusqu'à moins 20 et puis c'est une autre histoire parce qu'on y va le mois d'avril et là il fait quand même encore très frais on peut avoir des températures jusqu'à moins 30 souvent c'est moins 15 moins 20 moins 25 mais bon tout ça une fois qu'on a appris toutes les techniques de se protéger contre froid bien manger bien boire bien comprendre comment éviter l'humidité tout ça ça s'apprend c'est une partie importante quand même avant de partir alors question liée à ça en termes d'équipement justement qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fournit et qu'est-ce que le participant doit avoir avec lui est-ce qu'il doit s'équiper en équipement grand froid pour l'expédition ben en fait c'est simple on prévoit tout sauf les vêtements les vêtements souvent les gens qui font un peu de sport en montagne ils ont déjà plus que la moitié de ce qu'il faut et puis le reste on donne des conseils et c'est pas très compliqué parce qu'on on prend peu de fringues avec nous la plus grande partie c'est les tentes la bouffe tout ça c'est c'est plus important et puis c'est nous qui prévoit tout c'est pareil pour le Groenland comme on est parti sur la même organisation donc pareil pour les expéditions en Groenland on prévoit toute la logistique tout l'équipement et comme disait Dixie on ne fournit pas le vestimentaire on vous conseille sur le vestimentaire si vous voulez faire des achats mais on ne fournit pas de vestimentaire à propre on dit sauf les chaussures éventuellement mais ça c'est autre chose mais voilà pareil pour le bonhomme la partie la plus plaisante en fait pour nous les guides dans ces expéditions assez uniques en fait c'est le contact avec les participants parce qu'on aime quand même et on croit en tant que guide IPGA c'est l'unique organisation des guides polaires que c'est un must de former les participants pour qu'ils se sentent à l'aise non seulement mais aussi qu'après l'expédition vous avez le sentiment d'être indépendant et un vrai explorateur polaire c'est pas nous qui vont venir fermer la veste ou prévoir le thermo chaude je crois qu'avec un autorespect on préfère quand même rentrer chez soi et avoir ce respect d'être indépendant je crois que c'est bon c'est un peu la force aussi de notre positionnement notamment avec les stages de l'école de l'aventure ou les expéditions de level 1 toute l'idée d'expédition limited même de Tamera enfin globalement de Polar Experience évidemment c'est de conférer de l'autonomie aux participants l'idée c'est pas de les traîner quelque part que ce soit d'ailleurs dans le polaire ou en haute montagne mais vraiment de leur donner confiance en eux pour qu'ils puissent eux-mêmes accomplir des grandes choses alors lié à ça justement deux questions une sur la condition physique quand même qui est requise donc on va dire que ça dépend un peu des expés mais bon condition physique requise et justement est-ce qu'il est nécessaire de passer par les étapes de stage d'aller au Spitzberg d'abord une fois qu'on a été bien au Spitzberg on va je sais pas moi sur l'Arctic Circle Trail et une fois qu'on a été bien là on a le droit d'aller au Pôle Nord comment est-ce que se fait la sélection ou le cheminement Manu tu peux commencer j'ajouterai s'il faut voilà alors évidemment bien sûr toutes les expéditions ont leur spécificité qu'elles soient dans leur difficulté ou dans leur longueur par exemple pour la traversée du Groenland qu'elle soit ouest-est ou sud-nord on part quand même sur les 30 jours entre 25 et 30 jours d'expédition donc certes c'est assez engageant techniquement ce n'est pas difficile mais c'est assez engageant physiquement moralement mentalement et psychologiquement donc la condition physique oui il en faut comme toute activité physique et sportive mais on on n'exige pas de vous d'être les meilleurs skieurs les meilleurs randonneurs on a énormément de participants de tout horizon de tout stage qui grâce justement à comme expliquer Eric la progression qu'on vous offre dans les stages dans les week-ends de préparation et dans les différents niveaux vous permet d'accéder facilement à des expéditions qui sont sur le papier parfois impressionnantes mais qui sont tout à fait réalisables donc pour la moi pour le Groenland et Dixie interviendra sur le spice vers l'Arctique et l'Antarctique mais pour le Groenland pour le traversée du Groenland certes une préparation en amont est importante on se rencontre généralement un week-end avant et ensuite on échangera on échange régulièrement avec les participants pour voir où ils en sont dans leur préparation pour l'Arctique sur le Groenland qui est une expédition beaucoup plus courte sur une dizaine de jours certes une préparation physique est importante ce qui va être important en plus là ça va être une gestion du froid parce qu'on n'est pas du tout sur les médicaments mais je dirais que oui et ça ça coule de source c'est important de bien vous préparer physiquement pour que l'expédition elle leur reste un plaisir vous puissiez vivre votre expédition et non pas la subir et je pense que vous feriez exactement la même chose pour n'importe quelle activité physique qu'elle soit en été ou en hiver qu'elle soit dans le nord ou en sud qu'elle soit la montagne ou en voie de la mer oui tout ça c'est bon en fait je dois quand même un peu vous dire qu'on a eu des gens âgés et jeunes de 13 jusqu'à 77 ans et ça n'a jamais posé de problème plus que vous faites du sport ou que vous êtes actif bien sûr cette santé vous aidera à avoir un flux de sang beaucoup plus sportif je dirais et puis vous aurez moins froid aux mains tout ça c'est assez logique et on va quand même insister sur quelques fêtes ou des choses qui sont importantes à ne pas négliger pour éviter tout ce qui est petite gelure ou à avoir froid et ça c'est une sorte de finesse c'est un apprentissage aussi et on insiste là parce que le but c'est pas de souffrir le but c'est de découvrir un endroit tellement beau de rencontrer des gens de former une bonne équipe bien équilibrée et ça nous les guides on doit juste répéter ce qui est important on va vous inviter à repenser à tout ce qui est important parce qu'il y a trop d'informations tout semble assez logique mais il y a quand même beaucoup de finesse et là on va répéter que ceci ou cela est important tout en vous aidant bien sûr bon pour nous qui recevons les inscriptions évidemment après discussion avec Dixie bon et Manu c'est clair qu'on a quand même des gens sportifs à très sportifs il faut quand même se dire que pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées on est même si on a des gens d'un certain âge on a des gens d'un certain âge qui sont remarquablement en forme et donc c'est quand même la base question durée des expéditions je peux répondre en gros et puis parce qu'on pose aussi la question de départ confirmé on a un départ en terre de l'arène mode qui est confirmé donc guidé par Dixie fin novembre ça c'est 20 jours on a l'Actic Circle Trail guidé par Manu au 1er mars c'est 12 jours de mémoire 10-12 non 14 peut-être peut-être 14 oui c'est 9 jours sur le terrain et les 15 premières quinzaines de mars d'avions à avion on a un pôle nord avec Dixie donc ça c'est en gros 1er avril pour faire simple et c'est 15 jours sur place on a une traversée du Groenland d'ouest en est et ça Manu en a parlé c'est 30 jours et une traversée sud-nord donc en kite guidée par Dixie et qui elle c'est 30-35 c'est ce que tu disais voilà et ça c'est les deux traversées du Groenland sont en mai alors Pierre nous dit comment vous gérez le retour suite à une expédition longue pas trop de disconnect avec la famille et la vie quotidienne bon un retour rapide de nos deux experts je crois que ça s'apprend aussi il faut quand même se réaliser qu'on est mis dans un bain de simplicité d'une vie monotone et simple sans tout les extraits de cette société moderne qu'on doit subir oui et ce que j'ai appris c'est d'accepter en fait le fait que oui cette société moderne elle impose de multiples feux rouges etc et on a tendance de toujours croire que la vie artificielle sur la calotte est beaucoup meilleure ben non les deux ont des avantages et des avantages je nourris je nourris ma vie chez moi avec ce qui se passe sur le terrain et vice versa je prends avec moi cette richesse culturelle pour mieux résister à cette parfois cette nature rude et ça c'est un two way deal je ne sais pas si c'est vrai pour toi Manu moi évidemment j'ai moins d'expérience que toi mais c'est vrai que le retour d'une longue expédition peut être simple peut être un peu moins simple pour certains il faut savoir qu'évidemment on organise toujours un sas entre guillemets puisque le retour ne sera jamais très rapidement à la vie réelle mais ce qui est important sur une expédition ce que moi on ressent et ce qu'on ressentait avec mes participants sur la traversée de Gruninande et ce que ça revient à ce que tu dis d'équipe c'est qu'on se rend compte que le plus important c'est nos besoins fondamentaux c'est-à-dire boire, manger, dormir et ça ça nous prend finalement toute notre journée c'est-à-dire qu'il faut bien manger il faut bien boire il faut bien dormir évidemment on a la progression mais dans des conditions qui sont parfois rudes c'est compliqué de bien boire c'est compliqué de bien manger c'est compliqué de bien dormir et on se rend compte que rien que ça c'est important et c'est vrai qu'après on relativise beaucoup et quand on revient la civilisation après en ce qui nous concerne quand on aborde ça d'un point de vue plutôt professionnel d'accompagnateur c'est un peu différent mais par expérience on est on relativise beaucoup et on est vite surpris que dans le monde qui nous entoure on s'arrête à des choses très futiles oui oui absolument alors c'est vrai que je ne sais plus je crois que c'était Pascal donc au Pôle Nord et Jérôme aussi d'ailleurs l'année dernière qui disait que le retour est un peu violent parce qu'il est très rapide notamment au Pôle Nord en fait on fait le pôle il y a un retour sur Barneo retour Spitzberg retour France et quand on est en France ou en Belgique ou en Allemagne ou ailleurs on se dit donc il y a 4 jours j'étais au Pôle Nord et là je suis ici c'est vrai qu'il y a moins d'adérissage en douceur que dans les longues traversées loin de l'andelle on va dire ouais bon dernière question peut-être puisqu'on est un peu là maintenant juste en termes d'horaires mais une question essentielle est liée évidemment à la fragilité donc de notre planète le développement durable donc question on me reproche presque de vouloir aller dans ces environnements fragiles et en danger que dois-je répondre je dirais qu'il y a probablement deux axes de réponse d'une part notre éthique par rapport aux expéditions sur lesquelles tu peux peut-être revenir bon notamment il y a plein d'autorisations donc on est dans un cadre qui est strictement réglementé et puis après bon ben il y a l'enjeu d'être un témoin de ce qui se passe et donc de pouvoir de pouvoir communiquer au reste du monde que ce sont effectivement des régions fragiles et il faut bien que certaines personnes y aillent pour que d'autres prennent conscience que voilà que le monde est en péril tout à fait d'accord je crois que dans ma carrière maintenant de 30 ans d'expédition polaire je peux dire que où j'ai pris plaisir c'est d'avoir en fait le privilège de rencontrer un tas de gens qui sont prêts à ou bien venir avec nous ou bien dans leurs petits coins faire ce qu'ils peuvent faire surtout des meneurs d'entreprises des politiciens et bien c'est clair qu'eux ils peuvent instiguer un changement qui est important mais néanmoins tous ces gens que je rencontre une fois qu'ils ont compris et qu'on a pu prendre du temps pour bien expliquer le côté scientifique et puis l'impact de nous en tant qu'individu c'est plus facile que d'être démotivé par toute cette presse qui est toujours négative et là on essaie de quand même présenter la beauté de démontrer qu'il y a des bons contacts avec les locaux tout ça c'est hyper important voilà même si on réalise qu'on est seul ben voilà c'est une décision personnelle ou bien ne rien faire ou bien essayer de faire quelque chose et bon c'est toujours la deuxième solution et il y a un cadre donc je disais qui est extrêmement précis concernant les déchets concernant tout ça que ce soit en Antarctique où il y a des autorisations qui sont extrêmement draconiennes on est d'accord que c'est grâce à toi qu'on obtient compte tenu de tout ce que tu as fait donc grâce grâce notamment à la gestion par la Belgique d'une partie de l'Antarctique donc la capacité d'obtenir des autorisations pour l'Antarctique qui sont extrêmement compliquées mais c'est vrai évidemment pour le Groenland où on a un certain nombre de rapports à faire évidemment une conduite sur place c'est vrai pour le Pôle Nord enfin bon globalement ce sont des expés on peut dire très propres ben oui je crois qu'on doit quand même avouer que que ce qu'on laisse derrière c'est parce que on est convaincu que c'est la meilleure façon au lieu de demander un avion de venir chercher tout ce qu'on qu'on peut laisser derrière qui est biodégradable par la nature de la meilleure façon bien sûr on laisse rien derrière tout ce qu'on met dans ce tréneau ou bien on le mange ou on bien on fait pas comme les pionniers d'antan ils laissaient tout leur bazar derrière quand c'était trop lourd ça c'est c'est impensable c'est une attitude et puis aussi il faut quand même réfléchir avec une objectivité qui est qui est importante et puis toujours s'adapter à de nouvelles techniques parce que bon on fait ce qu'on peut faire et un peu plus et puis quand on rencontre des gens qui viennent avec nous qui sont des gens qui voyagent presque tout le temps quand ils sont chez eux et ils sont partis pour deux mois avec nous la totalité de leur impact leur output de CO2 elle est beaucoup moins comparée à ce qu'ils font chez eux à la maison par exemple c'est un bête exemple cette objectivité elle est quand même importante nous on pose bien sûr tout ce qui est des case studies par exemple l'emballage de nos rations de vivres pour les expéditions ça pèse pour deux personnes 6 grammes 6 grammes fois 100 jours 600 grammes quand je suis chez moi bien sûr c'est impossible quand je vais au supermarket je reviens avec un minimum de plastique mais c'est jamais les 6 grammes c'est impossible mais c'est important pour démontrer que c'est possible et que le futur va sans doute offrir des emballages mangeables et on travaille là-dessus pour notre prochaine expédition en 2021 c'est important de suivre les technologies et de faire un maximum pour éviter ce que on fait de mal en tant qu'être humain oui alors en attendant de manger les emballages mais d'ailleurs j'avais vu des yaourts comme ça avec les emballages mais c'est un peu lourd et c'est pas assez énergétique pour les expéditions avec Bernard Muller qui est donc un guide de haute montagne et qui a d'ailleurs guidé un Groenland même deux sur les années précédentes et donc je l'interviewais sur justement les problèmes des déchets etc. sur les expéditions sachant qu'on est sur des expéditions propres actuellement enfin avec ramassage de déchets et tout ça chez Expedition Mitter on l'a fait au Moustagata on le refait à l'Everest l'année prochaine et en fait il me racontait que sur 30 ans de vision de la haute montagne les gens sont incroyablement plus propres c'est à dire qu'ils étaient totalement dégueulasses il y a 30 ans ils laissaient derrière c'est ce que tu dis maintenant c'est totalement terminé et en plus ils ramassent même les déchets des autres donc je pense que ça c'est par rapport au discours culpabilisateur non seulement il me disait ça il me disait les gens en plus sont presque plus forts qu'ils l'étaient il y a 30 ans bref on a tendance à dire les gens s'allissent plus ils sont de plus en plus mauvais c'est l'inverse qui se passe on a des gens de plus en plus professionnels de plus en plus respectueux voilà c'est la réalité nous c'est ce qu'on rencontre quand même je ne sais pas ce que tu en penses Manu mais globalement il n'y a pas le monde de ce point de vue là en tout cas va plutôt va plutôt mieux oui tout à fait je rejoins exactement ce que dit Dexie il n'y a pas grand chose à dire de plus de manière très pratique pendant notre traversée du Grunand on avait quand même il ne faut pas se leurrer les deux tiers de nos poutures poucas sont de la nourriture et donc on limite déjà comme vous avez vu dans les photos on limitait déjà au départ un minimum d'emballage on enlevait tout ce qui pouvait être un emballage super flu pour pouvoir limiter évidemment à transporter ça et en fait le volume finalement à l'arrivée le volume des poubelles qu'on avait pour une équipe de 4 rentrait à peine dans une demi pouca alors qu'on avait on avait huit poucas donc deux poucas à la personne et donc ça rentrait dans la moitié d'un huitième des poucas donc c'est sûr qu'on arrive à faire maintenant énormément d'efforts à avoir vraiment des objectifs de déchets qui sont très très performants et qu'on ramène en plus exactement absolument et la consommation de fuel d'essence est minimale quand on fait un peu attention on est à 25 centilitres pour deux personnes par jour un peu plus pour le froid peut-être mais c'est vraiment presque rien quand on compare à la dépense d'énergie qu'on a chez soi voilà Pierre donc si tes amis ont des questions encore et si tu veux d'autres réponses on peut encore réfléchir mais enfin voilà fondamentalement on a une éthique qui est très claire qui est d'ailleurs sur notre site Secret Palette on a vraiment des objectifs de développement durable qui sont qui sont précisés et donc bon il y a un enjeu d'exemplarité dans ce qu'on fait mes amis merci merci mille fois Dixi merci beaucoup d'avoir pris ce temps Manu idem on vous fera passer à vous qui avez suivi des liens pour retrouver donc les programmes sur la page de Dixi Dancer Court sur Expedition Limited vous trouverez une petite dizaine d'expéditions toutes confirmées encore une fois c'est vrai que c'est une offre qui est vraiment exceptionnelle donc on est fier que je suis fier de pouvoir vous proposer grâce à eux prochaine webconférence le Sahara c'est mon autre casquette j'ai des expés d'un côté le Sahara de l'autre bon le Sahara actuellement c'est de l'expé il faut bien le dire donc voilà nous parlons de la situation justement géopolitique et de voir s'il y a quelques programmes quand même que nous pouvons vous présenter et ce sera le 25 septembre voilà merci beaucoup bonne soirée à très bientôt merci merci à tous merci merci à tous 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 merci à tous